Entre la volatilité des prix, la tension sur l'offre et la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les industriels font face à un véritable casse-tête pour assurer leur approvisionnement en énergie. L'idéal serait de pouvoir leur garantir l'accès à une énergie verte à un prix fixé à l'avance. Bonne nouvelle ! C'est possible grâce au Biomethan Purchase Agreements ou BPA pour les intimes. Déjà, le biomethane, c'est quoi ? C'est un gaz renouvelable issu de la dégradation naturelle des déchets organiques de l'agriculture ou de l'industrie. Il n'est pas extrait du sous-sol, comme le gaz naturel, mais il en a les mêmes propriétés. Il peut être utilisé pour le chauffage, la cuisine, les besoins industriels et même comme carburant. Vous l'aurez compris, ce gaz a plein d'avantages. Il préserve l'environnement, favorise l'économie circulaire, permet de relocaliser une partie de la production de gaz et il n'est pas intermittent. Bref, c'est un allié incontournable de la transition énergétique. Mais revenons-en à nos BPA. Par ce contrat, le propriétaire d'un méthaniseur s'engage à fournir à une entreprise une certaine quantité de biomethane. Le tout à un prix fixé à l'avance et pendant une durée définie. Bon, en fait, c'est un poil plus complexe. L'entreprise signe un contrat avec un fournisseur qui s'engage à lui livrer du biomethane issu de producteurs identifiés. L'entreprise qui achète le biomethane a donc un accès garanti à une énergie verte et elle connaît les prix en avance. Quant aux producteurs, ils ont la garantie de sécuriser leurs investissements. C'est gagnant-gagnant ! Le chimiste Arkema l'a bien compris et a signé en 2023 un BPA avec Engie. Le groupe s'engage à lui livrer chaque année, pendant 10 ans, 300 gigawatt-heure de biomethane. C'est l'équivalent du gaz consommé chaque année par 25 000 foyers. Et c'est l'un des plus gros contrats privés de biomethane en Europe. Ce n'est que le début. Ces dernières années, la production mondiale a bondi en moyenne de 20% par an. Et dans le cadre de son plan Repower EU, l'Union Européenne s'est fixée comme objectif de produire 35 milliards de m3 de biomethane d'ici 2030. C'est 10 fois plus qu'en 2021. Le potentiel est là pour contribuer à la décarbonation et à la souveraineté énergétique du continent. Alors mettons le paquet sur les BPA.